Dans le sud de la Cisjordanie, le survol des avions militaires est incessant. Ici, il n'y a pas de bombardement. Nous sommes dans une colonie israélienne avec les hommes chargés de la sécurité des lieux. Ils sont équipés par l'armée, mais ils n'appartiennent à aucun bataillon. C'est la milice de la colonie. C'est la guerre. On est vraiment sur nos gardes. Et même si on nous veut du mal, ils savent bien qu'il y a maintenant des gens qui protègent la colonie et que ce n'est pas une bonne idée. Avec tout ce qui s'est passé, on est très inquiets. Nous et eux aussi. Et sur les routes, il y a des barrages maintenant. L'atmosphère n'est pas très agréable entre les deux populations. C'est dommage, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on survive. C'est comme ça. Cette ferme constitue le point le plus avancé de la colonie. Regardez comme c'est beau. On se réveille tous les matins avec cette vue. En droit international, cette colonie et son avant-poste sont des implantations illégales. Pour l'ONU, la Cisjordanie est un territoire palestinien occupé. Mais pour les colons, nous sommes dans le grand Israël, en Judée-Samarie. Et dans ces collines au sud d'Hébron, avec les troupeaux, les colons accaparent les pâturages et gagnent du terrain, au détriment des Palestiniens. Ils pensent que c'est à eux. Mais c'est faux. Ils n'ont pas le droit d'être ici. On peut les jeter dehors. Les arguments de cette bergère de 20 ans sont ceux des ministres suprémacistes d'extrême droite, aujourd'hui au pouvoir, au sein du gouvernement israélien. Au fond de moi, ce que je pense, sur cette terre, sur ce tout petit territoire, c'est évident que c'est eux ou nous. Ça ne peut pas être les deux. Il n'y a pas de paix possible parce que nous sommes juifs et qu'eux ne le sont pas. Ça ne peut pas marcher. Jamais. Chabtay Kochlowski n'a que quelques heures à passer chez lui. Le colon est en permission. Il a été appelé par l'armée sur le front nord. Pour lui, l'attaque du Hamas le 7 octobre a confirmé des certitudes. Nous, les colons, ici, en Judée Samarie, on est menacés, au quotidien, tout le temps. On a tous ici un voisin arabe et un village arabe hostile. Que ce soit du Hamas, du djihad islamique ou de l'OLP, ils attendent tous une occasion pour tuer. Dans la colonie attenante, où vit une centaine de familles, près de 70 hommes constituent la milice chargée de protéger les lieux. Des habitants, mais aussi des réservistes. Tous les hommes que nous croisons sont lourdement armés. Quand la guerre a commencé, ils ont tout simplement fait de la colonie une mini-base militaire. On a rajouté des postes de garde à différents coins de la colonie. Et on a un véhicule militaire qui patrouille à l'intérieur et à l'extérieur. S'il y a un problème dans le périmètre proche, on y va. Voilà notre boulot. À quelques collines de là, pour accéder à la vallée Altiran, il faut près d'une demi-heure depuis la route principale, en véhicule tout terrain. Le seul accès est quasiment impraticable, bloqué par les colons. Dans la vallée habitent des familles palestiniennes, des Bédouins, une centaine de personnes qui vivent de l'élevage grâce au pâturage. Ici, les jours précédents, une famille a subi les menaces répétées de colons déterminés à les faire quitter les lieux. Ils sont venus plusieurs fois. La quatrième fois, le 11 novembre, ils sont venus à 10h du matin et ils nous ont menacés. Ils ont mis les pistolets sur la tente des enfants et ils nous ont dit qu'ils nous tueraient si on ne partait pas en 24 heures. Ils sont entrés comme ça avec leur arme qui visait la tête des enfants. Là, dans la maison. Les menaces viennent d'abord de deux hommes, puis revient un groupe de 7 à 10 colons, masqués, armés de bâtons et d'armes de poing. Il y en a un qui tapait sur la porte comme ça. Là, il y avait les enfants. Les enfants dormaient ici. Il a dit, partez, vous ne pouvez pas rester, vous avez 24 heures. Les colons vident les réserves d'eau, puis s'en prennent en véhicule. Vous leur avez dit quoi ? Je leur ai dit qu'on ne pouvait pas partir en 24 heures. Et pourquoi on devrait partir ? C'est à eux de partir, pas nous. On est propriétaires, on vit ici depuis 50 ans. Eux, ils viennent d'arriver. Pourquoi on part et eux restent ? Les nouveaux arrivants, ce sont les colons de cette ferme qui surplombent la vallée depuis 2019. Sur la droite, les collines sont aussi devenues inaccessibles au pâturage pour les Bédouins. Elles ont été décrétées zone de tir par l'armée israélienne. Face aux colons et à l'armée, seuls quelques militants israéliens anti-sionistes viennent au secours de ces communautés bédouines, les plus isolées au sein de la société palestinienne en Cisjordanie. Vous voulez faire quoi ? Il faut que vous restiez ce soir. On va essayer de faire venir un groupe ce soir, mais c'est compliqué. C'est difficile en ce moment, c'est partout dans la région. Il faut des gens, mais on n'est pas très nombreux. Ils sont déterminés à nous faire partir, vraiment déterminés. Ils ont pris Zanouta, maintenant c'est notre tour. Ils visent la zone, après ils iront voir Abou Chara. Qui ? C'est notre voisin. Ils sont allés le voir ? Pas encore, mais bientôt, ils vont aller le voir. Ils y vont un par un, chacun notre tour. Pour les militants israéliens, les palestiniens subissent ici la violence de l'Etat israélien au quotidien. Une situation intolérable dont ils témoignent depuis des années. J'essaye. Mais vous savez, ce n'est pas toujours facile de se protéger et de documenter en même temps, et d'aider les gens à se protéger quand il se passe des choses. Mais oui, une des raisons pour lesquelles on est là avec les villageois, c'est pour documenter ce qui se passe, et pour que les gens soient au courant. Dans le voisinage, Abou Chara n'a pas encore reçu la visite des colons. Cette zone, de là jusqu'à là-bas, c'est chez moi. J'ai un papier qui prouve que ce terrain est à moi. J'en suis propriétaire. Ça, c'est un extrait d'Etat civil de l'administration israélienne. Ça dit que c'est interdit de détruire ma maison ou de m'exproprier. Ça dit que je vis sur ce terrain. Le colon, il s'en fiche de ton papier, de qui est le propriétaire du terrain. Tout ce qu'il veut, c'est que tu t'en ailles. Rien d'autre. Ce sont des milices, des gangs. Pourquoi le gouvernement ne les arrête pas ? Tu parles de leur gouvernement, mais c'est leur gouvernement qui les arme et qui nous les envoie. Tu penses qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ? Tout le monde s'en fiche de nous. Même Abu Mazen qui dort tranquillement à Ramallah. Ils nous font toujours la leçon à nous dire. Ne partez pas, restez, tenez bon. Mais on a besoin de quelqu'un qui nous aide à tenir debout. Elle est où l'aide ? Le soutien ? La route est bloquée. Comment je transporte l'eau pour mes moutons ? Je vais la porter sur mon dos ? On se moque de nous. Si on nous soutient, on reste, mais sinon on s'en va. A la tête de l'autorité palestinienne à Ramallah, Marmoud Abbas, qu'on appelle ici Abu Mazen. Son impuissance est une source d'embarras. Ce jour-là, Yasmine convainc des militants de venir passer la nuit auprès des familles pour faire face aux colons. Ils sont assis juste là-haut. Ils nous surveillent. C'est vraiment facile pour eux de savoir quand les militants et les journalistes sont là et quand ils s'en vont. Je crains vraiment qu'ils viennent. Une demi-heure plus tard, à la sortie de la route de la vallée, des colons armés attendent nos véhicules, provoquant la panique chez les passagers palestiniens. Très rapidement, à l'aide des vidéos et des réseaux sociaux, les militants israéliens identifient les miliciens, des colons de la ferme voisine. C'est la même personne, non ? C'est la même kippa. On dirait bien que c'est lui. Officiellement, ils sont censés protéger leur colonie, mais on est à quelques kilomètres de la colonie. Et légalement, ils ne sont pas censés avoir du pouvoir. La bataille se joue aussi sur les réseaux, à coups de vidéos amateurs. ONG et militants israéliens dénoncent les méfaits des colons et des autorités. Les colons, eux, se vendent parfois de leurs crimes. Mohamed Matar s'est reconnu sur une photo publiée par les colons. Mi-octobre, il a subi plusieurs heures de torture après l'attaque d'un village bédouin dans la vallée du Jourdain. Le 11 octobre dernier, les colons ont publié sur les réseaux sociaux un message qui disait que le lendemain serait un jour de massacre et de purification dans la vallée d'Al-Sik. Nous sommes donc allés avec 15 activistes dans la vallée. On a dormi là-bas pour empêcher l'attaque et pour documenter l'effet. Dès le 7 octobre, les colons s'en sont pris aux bédouins de la vallée d'Al-Sik. Face aux attaques et aux menaces de mort, les habitants, près de 200 personnes, ont quitté le village le 12 octobre. Cette fois-ci, c'est différent des autres fois. En août, ils nous ont harcelés et on a eu des problèmes. Il y a même des gens qui sont en prison depuis août. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le 7 et le 12. Pourquoi on est partis le 12 octobre ? Parce que l'armée et la police étaient avec eux. Ce n'étaient pas seulement les colons. C'est le gouvernement israélien qui a voulu nous dégager, pas les colons. Ils ont amené les colons pour que ça fasse comme si les colons nous attaquaient. Mais en réalité, c'est le gouvernement qui nous a dégagés. Depuis le 7 octobre, le long de la route d'Al-On entre Ramallah et Jéricho, les villages bédouins palestiniens ont été vidés de leurs habitants. Dans toute la Cisjordanie, en seulement un mois, autant de personnes ont été déplacées que pendant toute l'année 2022. Comme si en plus de la guerre et de l'occupation, l'annexion de la Cisjordanie par Israël était inéluctablement en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada